Audio Jump Sensibiliser la population à prendre ses responsabilités dans les cadres du processus électoral, voilà que justifie la poursuite ce samedi 17 juin de cet atelier regroupant 25 leaders issus des différentes organisations de la société civile dans les territoires des Tchilingues. Organisé par Agir pour des élections transparentes et apaisées à Itakasa Oriental, en consortium avec la nouvelle société civile congolaise LASADO et CONAFED, cet atelier s'inscrit dans les cadres du projet d'éducation civique pour des élections démocratiques en République démocratique du Congo. La première séance, nous nous sommes réunis pour essayer d'identifier quels sont les besoins que la population peut présenter aux futurs élus de leur entité pour que ces derniers, dès qu'ils sont élus, qu'ils puissent répondre aux vrais désitérata, aux désitérata réels de la population. À en croire, Patrick Chibaou, point focal de Aïta Kasa Oriental. Cette deuxième journée a été consacrée à l'identification des besoins prioritaires, dont une commission a été mise en place pour l'élaboration d'un cahier de charges à présenter aux futurs élus de la circonscription électorale des Tchilingues. Ce samedi, c'est un travail pour essayer de trouver, parmi tous les besoins qui ont été exprimés, quels seraient les besoins prioritaires. C'est ainsi qu'après deux travaux en Carrefour, les participants se sont convenus à définir les besoins prioritaires et au terme de cet atelier, une commission a été mise sur pied pour rédiger le cahier de charges qui va servir de contrat social à négocier avec les futurs élus de la circonscription électorale de Tchilingue. À l'issue de ces assises, sept grands besoins prioritaires ont été retenus et vont être soumis aux futurs parlementaires de cette contrée du Kasa Oriental. C'est notamment la construction d'une université moderne à Tchilingue et l'accès à l'énergie électrique ont indiqué les participants. Après l'activité, nous avons retenu sept grands besoins prioritaires et nous allons soumettre aux potentiels candidats de l'éducation nationale et provinciale, dont entre autres la construction d'une université officielle à Tchilingue, l'approvisionnement de nos écoles secondaires en matériel didactique. Le travail de l'élu dans sa circonscription électorale, c'est prendre le désir de sa base pour les amener au sommet. Alors, à ce moment-là, nous, comme sa base électorale, nous lui soumettons ce dont nous avons besoin. Il ne parle pas parler de ce qui lui revient, mais il parle de ce que nous lui avons dit de dire. Il s'y est de noter que les élections législatives et présidentielles sont prévues le 20 décembre de l'année en cours.